Dans cette soirée, quelques objectifs qu'on voulait absolument atteindre. Et le premier objectif, tourner autour de cette campagne que nous avons menée depuis des semaines et vous en faire part. Alors, ça va être un exercice à plusieurs voies. Tout d'abord pour parler de la campagne, comment elle a été ressentie, en particulier par les nouveaux, puisque la liste est largement renouvelée. Donc, c'est intéressant aussi de confronter les regards des anciens et des nouveaux. Je dirais juste un mot sur cette campagne. On a eu un peu l'impression d'être les seuls à faire campagne, hormis la bataille autour des colonnes Maurice et de l'affichage. Pour moi, une bataille un peu puérile. C'est comme si on va se faire élire parce qu'on a le plus beau portrait ou parce qu'on a vu le plus souvent possible votre tête sur une colonne. Je pense que les électeurs attendent plus que la photo de la tête d'affiche. Ils attendent éventuellement de voir la photo de tous les autres, colistiers. Et en ce qui nous concerne, ça a été diffusé dès le 24 février avec la réunion publique que nous avons organisée à cet effet. On a dévoilé la liste, mais on a dévoilé surtout tous les éléments qui composent cette liste. Et puis, peut-être un peu seuls aussi sur le sujet des propositions. En tout cas, je laisserai d'autres colistiers en parler. Mais en tout cas, on est très heureux d'avoir pu, là aussi, dès le 24 février, dévoiler l'ensemble de nos propositions pour que chacune et chacun a l'occasion de s'en imprégner. Peut-être que d'ailleurs, certains s'en sont fortement inspirés maintenant. Plus on avance près du but, plus évidemment, il s'agit d'étoffer ce qu'il n'était peut-être qu'au début que quelques éléments très partiels. Voilà, donc en tout cas, un premier temps autour des ressentis. Et ça va être plusieurs binômes qui vont s'exprimer ainsi. Je reprendrai le micro à un moment donné pour échanger à partir des questions qui nous ont été posées. C'est vrai que pendant cette campagne, on a eu plusieurs temps où nos compatriotes, nos concitoyens, ont eu l'occasion de nous dire, de nous écrire quels pouvaient être les besoins de précision, voire des propositions différentes. Et donc, je vais avoir l'occasion de répondre à un certain nombre de ces questions ce soir même. Et puis ensuite, évidemment, je redonnerai la parole à d'autres colistiers pour expliquer comment les élections vont se dérouler dimanche, pourquoi il faut venir en toute sécurité à ce rendez-vous électoral qui est connu maintenant depuis très longtemps, ce fameux 15 mars. Et puis également, évidemment, vous ne surprendrez pas, pourquoi il faut voter pour la liste Claude Sourny et son équipe pour Agno, naturellement. Ce sera un peu pour nous amener vers le mot de conclusion. Voilà, donc en tout cas... Merci d'avoir regardé cette vidéo !